C'est un peu tout ça, c'est un vrai gain économique, il faut rappeler rien que dans le cas de la France, c'est 7% de notre PIB, donc pour les pays touristiques et en particulier les pays émergents, les pays en développement, ça peut être une vraie source de revenus d'un point de vue économique, ça peut être aussi une source de risques économiques, le tourisme fait monter les prix, les prix de l'immobilier, génère de l'inflation, oblige à moderniser certaines infrastructures qui ne sont pas forcément celles qu'on aurait espéré moderniser la population locale, mais outre cette dimension économique, il y a une dimension politique qui est rarement évoquée mais qui est très présente, il y a une volonté, il y a déjà souvent une volonté lorsqu'on s'ouvre au tourisme pour un certain nombre de pays, peut-être pas très démocratique ou assez fermé, il y a une volonté de changer l'image de marque du pays, en général à des fins économiques mais aussi politiques, montrer que le pays se normalise, que le pays est accueillant, que les gens dans ce pays sont accueillants, faire connaître la culture. Et puis c'est là aussi un risque politique parce que qui dit ouverture dans un régime assez fermé veut dire que les populations locales vont rencontrer d'autres personnes, vont avoir accès à une autre information, donc ça présente un réel risque. Il y a un exemple qui est très frappant de ces choses-là, c'est l'exemple espagnol, avec l'ouverture espagnole dans les années 60 et 70 au tourisme et puis la fin du régime de Francisco Franco dans les années 70. A partir du moment où quelqu'un voyage dans un pays qui lui est inconnu, en plus est rattaché à la notion de voyage, la notion d'aventure, on a encore des aventuriers, des gens qui partent à l'étranger pour ressentir des sensations fortes, il y a forcément des risques. Après les risques sont très différents suivant la rayon du monde dans laquelle vous vous rendez. En Asie par exemple, le risque terroriste est assez limité, par contre les risques d'inondations, de tsunamis et de catastrophes naturelles sont beaucoup plus importants. En Amérique latine, c'est plutôt de la criminalité, kidnapping, viol, toutes ces choses-là. En Afrique, ça va être plus des risques terroristes et des risques politiques. Donc on est sur une cartographie des risques très différente et puis dans les pays occidentaux, c'est un petit peu tout ça mélangé, mais peut-être dans une moindre mesure et suivant les périodes très évolutives. Donc voilà ce que sont les risques. On voit aussi se développer un tourisme à sensation, des gens qui vont sur des zones de conflits, qui vont sur des zones de catastrophes naturelles pour voir de leurs propres yeux ce qui s'y passe. Et là, très clairement, ce sont des gens qui prennent des risques quelque peu inconsidérés. Il est clair que c'est un petit peu comme une grève, c'est-à-dire à partir du moment où vous amenez un corps étranger à un endroit, ça peut avoir des effets positifs et ça peut soigner. Et puis de la même manière, ça a inévitablement des effets pervers et des effets négatifs. Et c'est vrai que cette augmentation des flux touristiques, il faut rappeler quand même qu'en 1950, il y avait 25 millions de touristes dans le monde. Dans les années, début des années 2000, on était à quelques centaines de millions. On a en 2012 dépassé le milliard de touristes. Donc c'est un secteur d'activité qui est en très forte croissance et depuis plus de 50 ans, depuis des années et depuis même presque un siècle. Donc forcément, ça va très vite. Forcément, on ne s'adapte pas, que ce soit les infrastructures, que ce soit les règles, les grandes règles internationales, les accords de coopération entre les pays, ne vont pas aussi vite que l'évolution des flux touristiques et donc n'arrivent pas à encadrer tous les effets pervers. Alors il y a la question sécuritaire, certes. Il y a la question des abus, le tourisme sexuel, le tourisme médical et tous les effets pervers qui sont en grande partie liés au manque d'encadrement et au manque de règles internationales. Et là, on retrouve une problématique générale de toutes les grandes questions internationales, c'est qui décide, qui régule, qui sanctionne, qui surveille ces choses-là. Et ça relève encore d'accords inter-étatiques, d'accords multilatéraux. Et on en connaît, on connaît toute la complexité à négocier ce type d'accord et puis à les faire appliquer ensuite. Donc on est sur une problématique réellement internationale. Et puis enfin, sur la question de l'environnement et des effets pervers, des effets du tourisme sur l'environnement. Alors là, je crois que ça va se régler assez rapidement. Ça va se régler en soi avec l'augmentation du prix du pétrole qui va faire que le voyage va devenir de plus en plus coûteux et que les effets négatifs du tourisme sur l'environnement devraient s'amenuiser avec une évolution. Le tourisme devrait dans les prochaines années évoluer vers un tourisme plus respectable, plus respectueux de l'environnement. On commence à en voir. Alors ça reste très marginal et on commence à voir du tourisme à vélo, du tourisme de proximité, des gens qui aspirent à autre chose, du slow tourisme, qui aspirent à autre chose qu'à ce tourisme lointain où on part se dépayser à l'autre bout de la planète. Ça ne fait que des marées mais ça devrait se développer dans les années à venir.